Bien le bonjour ! Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je sais que vous attendez avec impatience. Vous me l'avez beaucoup demandé, donc je vais vous parler de mes séries du moment. Alors j'ai regroupé les séries que j'ai regardées cet été et au mois de septembre. Voilà, j'ai tout regroupé dans cette vidéo. Donc je vais vous parler de combien de séries ? 3, 4, 5, 6 ? Je vais vous parler de 6 séries que j'ai regardées. Il n'y en a qu'une seule que j'ai terminée, les autres sont en cours. Mais voilà, je voulais quand même vous en parler parce que je pense avoir assez regardé d'épisodes pour bien savoir expliquer le concept de la série et vous dire si j'aime bien ou si j'aime pas. Je pense qu'on le sait dès le début. Donc je vais vous parler des séries que j'ai beaucoup aimées, que j'ai pas mal aimées et des séries que j'ai vraiment pas trop aimées. Donc la première série dont je vais vous parler, c'est une série médicale qui s'appelle The Good Doctor. Ou Good Doctor en français, je sais pas pourquoi ils ont enlevé le Z. Donc c'est une série médicale, elle passe en ce moment sur TF1. Donc en fait je suis tombée dessus par hasard, je cherchais une nouvelle série à regarder et ça fait quelques temps que je voyais cette série, une série médicale donc. Et moi je suis fan, je sais pas si vous le savez, mais je suis une fan inconditionnelle de séries médicales. Je suis fan de Doctor House, je suis fan de Grey's Anatomy, je suis fan de Private Practice. J'adore les séries médicales, vraiment j'adore ça, je sais pas pourquoi. Pourtant la médecine c'est pas forcément un domaine qui m'intéresse, au contraire. Mais je sais pas pourquoi les séries médicales ça me passionne, je trouve ça palpitant, intéressant. En même temps il y a le côté relation humaine, relation amoureuse. Et il y a un côté urgence, passion, etc. Je trouve ça super cool. Donc voilà, je suis tombée sur cette série donc il y a vraiment très très peu de temps. J'ai dévoré les épisodes. Là je suis en train de me refaire la saison 1 parce que je l'ai commencé en retard. Parce qu'en ce moment sur TF1 il diffuse la saison 2. Donc j'ai commencé vraiment en plein milieu de la série. Et là je suis en train de me refaire le début pour essayer de mieux comprendre les choses. Mais franchement ça va, on comprend vite qui est qui. Donc ça va, j'étais pas trop perdue. The Good Doctor, de quoi ça parle ? Ça parle d'un jeune chirurgien qui vient de terminer sa fac de médecine. Et qui a une particularité, c'est qu'il est atteint d'autisme. Donc plus particulièrement du syndrome d'Asperger je crois. Et en gros pour lui ce qui est difficile c'est la communication avec les autres, les relations sociales, les conventions, le sarcasme et tout ça. Il a du mal à comprendre en fait comment communiquer avec les gens. Et les gens aussi ont du mal à comprendre comment communiquer avec lui. Et du coup c'est hyper intéressant parce que, donc ce personnage principal, évidemment il y a d'autres personnages, il y a d'autres médecins qui ont des développements de personnages hyper intéressants également. Mais ce qui est cool dans cette série c'est que c'est pas une annième série médicale qui ressemble à toutes les autres. C'est vraiment différent. En fait comme il est autiste il a une espèce de don. Genre il est ultra doué en ce qui concerne la médecine. Il a le syndrome du savant je crois on appelle ça comme ça. Et donc en fait il a une vision vraiment, on le voit en fait un peu dans la série, avec des effets spéciaux. Il a une vision en fait des choses qui est vraiment différente des médecins classiques. Et donc il arrive à voir des choses que les autres ne voient pas. Et il arrive à envisager des solutions auxquelles personne n'aurait pensé. Et du coup ça montre vraiment la médecine sous un autre angle. Et c'est vraiment hyper intéressant de voir qu'il traite les patients avec des méthodes complètement que les médecins normalement ne feraient pas. Mais il arrive à retourner le problème dans l'autre sens et à trouver un autre moyen. Par exemple dans un épisode il y a un patient qui a une tumeur je sais plus où. Et en gros pour l'opérer ils n'arrivent pas à voir où s'étend la tumeur etc. Donc il décide en fait de lui enlever un rein qui va très bien pour pouvoir voir en fait mieux l'étendue de la tumeur. Donc c'est vraiment un truc auquel personne n'aurait pensé. Parce que voilà la meuf elle a deux reins, elle va s'en trouver avec un alors que le deuxième marchait parfaitement bien. Mais c'est une opération qu'ils font quand même et ça marche et c'est quelque chose d'hyper intéressant. Donc voilà je vous conseille cette série si vous aimez les séries musicales. D'importe quoi. Je vous conseille de regarder cette série si vous aimez les séries médicales. Et en plus de ça le personnage principal qui est joué par Freddy Imore. Je pense que vous le connaissez, je vous mettrai sa tête juste ici. Il a joué dans Charlie à la chocolaterie, Arthur Eliminemoyes il est ultra connu. Il a joué aussi dans Bates Motel je crois sur Netflix. Je n'ai pas vu cette série donc voilà je ne sais pas. C'est un acteur qui est excellent. Son jeu d'acteur est incroyable. Il retransmet parfaitement son rôle. Il a vraiment très bien à jouer une personne autiste sans en faire des caisses, sans en faire du misérabilisme etc. Et en même temps le personnage qui joue donc le docteur Sean Murphy. C'est un personnage hyper touchant, hyper mignon. Genre c'est un personnage gentil, attachant, sensible. Et en même temps il a ce côté gaffe parce qu'il ne comprend pas le sarcasme. Il a du mal avec les conventions. Et il dit souvent à des patients qu'ils peuvent avoir des bactéries mangeuses de chair. Donc il fait paniquer en fait les patients. Et donc ça c'est un peu le côté un peu gaffeur, un peu marrant. Et ça le rend hyper attachant etc. Donc voilà c'est vraiment une super bonne série. Donc je vous conseille si vous aimez les séries médicales. On va passer à une autre série qui n'a rien à voir. Donc j'ai commencé à regarder une nouvelle série qui est sortie sur Netflix qui s'appelle The Island. Je ne vous la conseille pas du tout. Au début j'ai essayé de m'accrocher. Donc ce n'est pas une série très longue. C'est une série de une seule saison. Donc en fait c'est une mini série produite par Netflix. Donc ce n'est pas une série qui aura une suite. C'est juste une saison de cet épisode je crois. Je ne vous conseille pas forcément cette série. Au début j'ai essayé de m'accrocher. Donc c'est quoi le scénario ? Le scénario c'est 10 personnes qui se retrouvent sur une île déserte, qui se réveillent, qui ne se rappellent plus comment elles s'appellent. Elles ne savent pas pourquoi elles sont là, ce qu'elles font ici, d'où elles viennent, leur prénom. Ils ne savent rien. Ils se sont juste réveillés sur une plage. Ils sont 10 et ils vont essayer de survivre. Au début je pensais que ça allait être une série ultra genre survival, survivaliste. Et moi j'adore ce genre de série. C'est pour ça que j'ai voulu regarder. Je me suis dit ça va être un peu comme The Society. Je vais vous en parler juste après. Ça va être un peu comme The Society sauf qu'ils sont sur une île et ils vont devoir apprendre à construire une communauté, apprendre à vivre ensemble, apprendre à survivre. Et ça c'était vraiment le côté qui m'intéressait donc je pensais que ça allait être ça. Mais en fait pas du tout. C'était ça le premier épisode et après c'est parti en couille. Donc ce que je n'ai pas aimé c'est que j'ai été déçue en fait de la suite. Je n'ai pas terminé parce que ça m'a saoulée vraiment au bout d'un moment. C'est d'un chiant incroyable. Je ne sais pas comment c'est possible. On arrive à se faire chier devant cette série alors que je pense qu'ils font beaucoup de choses pour faire des rebondissements. Mais je ne sais pas pourquoi on se fait chier. On a envie qu'il se passe des choses et ça ne se passe pas. Ou alors il se passe des trucs hyper bizarres. Et en fait la série continue sur les personnages, qui ils étaient avant, ce qu'ils ont fait, pas fait. C'est une espèce de critique du système judiciaire des Etats-Unis. Mais tout ça n'est qu'un jeu pour les tester. En fait ce n'est pas vraiment une île déserte. Ils n'ont pas vraiment fait naufrage. En fait ils ont été placés là pour une raison précise, avec une organisation par un gouvernement, etc. Donc c'est ça qui m'a saoulée. Après si vous les regardez par curiosité, regardez. Mais moi je ne vous conseille pas forcément cette série. En plus les personnages, on n'a vraiment aucune empathie pour eux. Pour un ou deux personnages, on a de l'empathie. Mais sinon c'est tout. On n'arrive pas à comprendre. Il y a des caractères que je n'arrive pas à comprendre. Il y a un personnage qui n'arrête pas de se battre sans aucune raison. Enfin des fois c'est vraiment genre... Ah ouais tu ne m'as pas dit bonjour ? Et elle commence à taper les gens genre... Enfin bref. Et en fait du coup on a du mal à comprendre la psychologie des personnages. On a du mal à s'attacher. Et du coup on est vite saoulée. Et on n'a aucune empathie pour eux. Donc c'est vite chiant. Mais voilà si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les regarder. Ensuite on va passer à la prochaine série qui est The Society. Je vous en avais parlé dans ma vidéo Night Routine que je vous mettrai juste ici. Ça commence à dater un peu maintenant parce que je l'ai regardé cet été. Donc The Society qu'est-ce que c'est ? C'est l'histoire d'adolescents, des lycéens en fait. Qui vivent dans une ville normale avec leurs parents et tout ça. Et en fait il y a un problème, il y a une espèce d'odeur qui sent très mauvais. Qui a envahi la ville. Et du coup les élèves de ce lycée de plus de 16 ans, entre 16 et 18. Du coup sont envoyés en voyage scolaire. On va dire ça comme ça. Le temps que tout ça se règle. Enfin je n'ai pas vraiment compris vraiment le pourquoi du comment. Mais ce n'est pas déterminant pour le reste de la série. Et du coup il y a une espèce de tempête. Donc du coup on les ramène chez eux. Finalement ils ne vont pas en voyage scolaire. Et quand ils reviennent dans leur ville, ils se rendent compte que tout le monde a disparu. En fait tous les parents sont partis. Il n'y a plus aucun animal, plus aucune autre personne qu'eux. Ils sont tous seuls et ils n'arrivent pas à jouer à leurs parents. En fait leur téléphone fonctionne mais ils ne peuvent que s'appeler entre eux. Ils ne peuvent pas appeler l'extérieur. Et on ne comprend pas. Et en fait ils se rendent compte qu'ils sont piégés dans une ville. Donc dans leur ville d'origine. Et autour c'est qu'une immense forêt. Et en gros ils se retrouvent piégés dans cette ville. Et ils se retrouvent à devoir essayer de vivre en société. Donc c'est pour ça que la série s'appelle The Society. C'est parce qu'ils essayent de former en fait leur propre société. Donc ça va poser des questions de justice, des questions de démocratie. Est-ce qu'on doit élire un chef ? Est-ce qu'on doit faire des votes ? Comment on punit les gens qui font de la merde et qui mettent en danger les autres ? La peine de mort ? Comment survivre dans une ville alors que tout le monde se met à voler tout le monde ? Plus personne ne respecte rien ? Il n'y a plus de notion de propriété etc. Donc voilà c'est une série ultra bien. J'ai vraiment bien aimé. Je vous la conseille vivement. Si vous aimez les séries... Enfin c'est pas vraiment survivaliste. Mais ouais en fait on est curieux de savoir comment les personnages vont s'en sortir. Et il y a des personnages ultra ultra intéressants. Notamment le personnage de Grise que moi j'adore. Je vous en ai parlé sur Twitter. Mon personnage préféré vraiment. Ça a posé plein de questions morales en fait. Et genre c'est hyper intéressant à voir. Donc je vous conseille The Society. Pareil c'est une série qui n'a qu'une seule saison de 10 épisodes. La saison 2 sort normalement en 2020. Mais ça je vous en parlerai tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501